Comme l'a très bien expliqué notre président, le but final de ce projet, c'est de capitaliser, faire un état des lieux, recueillir toutes les informations sur ce qui se fait en matière de services publics en milieu rural. Dans un premier temps, nous allons contacter nos partenaires pour essayer de voir dans leur territoire et aussi au niveau des partenaires européens ce qu'ils ont d'innovants notamment et de pratiques dans leur territoire pour pallier quelque part à ce manque progressif de services. qu'on constate de nos jours. Dans une deuxième phase, nous allons déjà trier ces informations, essayer de les classer par thématique parce que le but c'est de retransmettre, de diffuser de manière structurée ces informations pour que justement les élus et les porteurs de projets puissent s'approprier ces informations et les appliquer par la suite dans leur territoire. Donc nous allons à la fois pourvoir un travail, un accompagnement en matière d'informations, mais aussi de diffusion et de capitalisation de tout ce qui se fait et de tout ce qui pourrait se faire par la suite au niveau des territoires européens. Donc on ouvre un spectre très large. Vous ne partez pas d'une définition précise ni réductrice des services publics. On part bien des différentes notions de services publics et de services au public dans les pays de l'Europe. Tout à fait. Justement, le but n'est pas de se limiter cette fois-ci. C'est de couvrir plein d'aspects, que ce soit le côté santé, le côté mobilité, le côté service à la personne. On n'a pas de domaine. On ne se limitera pas au niveau de la thématique des projets en milieu rural. Est-ce que vous sentez déjà qu'au niveau européen, il y a des courants, il y a des oppositions sur la manière d'aborder ? Thibault évoquait tout à l'heure le service public à la française, ce vieux modèle sur lequel on reste peut-être un peu trop calé et qui nous évite d'être innovants. Est-ce que vous sentez qu'il y a des pays, des États, des géographies là où on peut aller s'inspirer ? Je pense, d'ailleurs Thibault l'avait déjà très bien dit, qu'en fonction de si on se trouve dans un dom-tom ou dans un pays du sud de l'Europe ou de l'Est, etc., il y a des manières de faire différentes en fonction des moyens et en fonction de ce que les personnes peuvent trouver comme solution. Sûrement en fonction de la politique et de l'administration propre au territoire. Mais maintenant, c'est trop tôt pour dire s'il y aura des obstacles ou s'il y aura vraiment des grandes sources d'inspiration. Mais on espère vraiment pouvoir les trouver, pas les obstacles, mais les sources d'inspiration pour pouvoir par la suite voir avec nos partenaires en premier et puis les territoires intéressés, ce qui peut se faire, ce qui peut se mettre en place à leur niveau. Justement, quels sont vos principaux partenaires ? Alors, nous avons déjà cité les partenaires européens qui sont en partie présents. Donc, l'Association nationale des Galles Bulgares, le réseau national roumain, estonien, hongrois, estonien. Donc, ça, c'est nos partenaires européens. Donc, nous avons cinq partenaires européens et nous avons plusieurs partenaires nationaux. Donc, bien sûr, il y a Lider France qui est le chef de file de ce projet et nous avons des associations. D'ailleurs, il y a une liste exhaustive des partenaires dans vos dossiers, dans la fiche info du projet. Donc, je peux citer l'association Nouvelle Ruralité qui nous a accompagnés d'ailleurs sur la préparation de ce séminaire. Nous avons le réseau rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pays de Saint-Brieuc, le parc naturel régional d'Ivradois-Forêt, la communauté de communes Bosse-Val-de-Loire, le département de la Gironde, l'association Minervois-Corbière-Méditerranée, la communauté de communes de Châtaignerie-Quintalienne. Et j'espère que je n'oublie personne. L'association, bien sûr, le RAID, l'association Rural Environnement-Développement. Merci. Madame Alalipuz, le Réseau rural national se mobilise, initie ce projet, l'encadre et le porte. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la démarche de développement que souhaite porter le Réseau rural national ? Complètement, tout à fait. En fait, le projet sur l'accessibilité des services publics en milieu rural est un sujet qui nous a extrêmement intéressés dans la mesure où cette thématique est tellement présente dans les démarches de GAL. Ce n'est pas récent. Les GAL ont été précurseurs pour trouver quelques solutions dans le bon sens. Mais on n'a pas une vision globale de ce qui se fait sur le territoire français en termes d'expérience. Tout à l'heure, Thibault disait qu'il y a des expériences qui fonctionnent bien, qu'on essaie de transposer ailleurs, mais ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai qu'il faut s'intéresser aux parcelles des territoires et comment elles réagissent par rapport à un projet proposé. Donc, ce projet rentre dans le cadre du Réseau rural qui est... J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est le deuxième appel à projet du Réseau rural national pour trois ans. Donc, on a déjà eu un premier rappel à projet en 2015 qui a sélectionné 16 projets partenariaux, comme c'est le cas aujourd'hui pour le projet de Lider France. Mais ces projets étaient plutôt centrés sur le domaine agricole, la gouvernance alimentaire, l'agroécologie, etc. On n'a pas eu des propositions de projets qui aillent loin dans le développement rural. Là, on est vraiment dans une mobilisation collective. On est dans une mobilisation collective pour les territoires ruraux. Et là, on a, pour ce dernier appel à projet, donc le deuxième, on a essayé d'élargir la palette des thématiques et notamment d'aller vers des thématiques qui ne soient pas très agricoles ou en lien avec l'agriculture et qui portent sur des préoccupations de développement rural vis-à-vis des populations, notamment en termes de services. Et dans le terme services, on a tout, en fait. On a la culture, on a l'accompagnement des seniors, on a tout un tas de sujets qui font la vie dans les territoires ruraux. Et donc, ce projet est extrêmement intéressant qui va durer sur trois ans. Donc, on va pouvoir creuser, je pense. Ça n'a pas été encore fait à ce jour. On va pouvoir creuser et pouvoir mettre ça aussi. Tout à l'heure, monsieur parlait de centre de ressources sur la question. Je précise que dans le cadre du réseau rural, nous avons un centre de ressources qui capitalise les expériences, etc. Et des travaux qui seront issus de ce MCDR, de cette mobilisation collective pour le développement rural, seront versés au niveau de ce centre de ressources. Donc, nous sommes bien dans le cadre d'un appel à projet national. Tout à fait. Voilà. Et il s'adresse le plus largement possible. Parce que, d'après ce que vous lui dites, c'est quand même extrêmement large. L'appel à projet tel qu'il a été conçu, c'est effectivement tout ce qui pouvait toucher au milieu, enfin, au développement rural, au milieu rural, nous concerner. En tant que réseau rural national, en tant que ministère de l'agriculture et de l'alimentation, et en tant que, puisque le réseau rural, je dirais un mot tout à l'heure, est copiloté par le ministère de l'agriculture et le CGET, donc toutes les questions et l'association région de France, tout ce qui concerne les problématiques territoriales de développement local, dont nous concerne, et d'où l'envie d'élargir, au-delà de l'agricole, de l'annexe à l'agricole, et d'aller plus loin. Aujourd'hui, c'est quoi le réseau rural national ? Est-ce que vous pouvez nous... Alors, le réseau rural national, c'est un programme de développement rural à part entière, donc c'est une obligation communautaire. Chaque État membre, sur cette programmation, a été obligé, et je pense que ça va continuer, d'avoir un réseau rural national qui a pour objectif, en premier lieu, d'améliorer la mise en œuvre sur les territoires du développement rural soutenu par l'Europe. Et ce réseau rural national, donc, qui a été un des... pratiquement des premiers programmes à être adopté par la Commission en 2015, voilà, à l'objectif, enfin, son objectif, mais c'est celui de l'ensemble des réseaux ruraux nationaux, c'est d'améliorer la mise en œuvre du développement rural dans le cadre des PDR, donc des programmes de développement rural au niveau des États, et puis, bien sûr, là, dans les États décentralisés au niveau des régions. Et l'objectif, c'est justement de fonctionner en réseau, puisque aujourd'hui, le monde fonctionne en réseau, que les acteurs ruraux ne se trouvent pas isolés face à des problématiques qui touchent leur territoire, qu'ils aient l'appui nécessaire par des experts, mais aussi par leurs homologues sur des problématiques qui peuvent les intéresser. Et l'idée, c'est vraiment d'améliorer les politiques publiques européennes et françaises dans le développement rural. C'est un premier objectif que les réseaux ruraux nationaux ont, c'est vraiment d'insuffler un petit peu l'idée ou la philosophie de ce qu'on souhaite faire du développement rural dans les territoires des pays membres. Puisque nous entrons dans la deuxième génération de l'appel à projets, pouvez-vous nous donner quelques exemples précis des projets qui ont été financés pour le public, qui ont été financés dans le cadre de la première génération ? Il y en a eu quelques-uns. Je parlerai du projet qui a été porté par Terzanville et qui a permis la création d'un réseau national sur l'alimentation, donc l'alimentation durable, ce qu'on appelle le réseau national des projets alimentaires territoriaux, c'est-à-dire réinscrire l'alimentation et tout le processus qui accompagne l'alimentation dans des cadres territoriaux précis et au plus près des acteurs locaux. Je peux parler aussi d'un projet qui, malheureusement, n'a pas complètement fonctionné, mais c'est pour sortir un peu de l'agriculture. C'est un projet qui a été porté par France Cluster et qui avait pour ambition d'éclairer un peu la thématique du lien rural-urbain sur tout ce qui est entrepreneuriat et comment l'entreprise en ville peut se mettre en réseau avec les entreprises en milieu rural. et ça a donné lieu à des mementos qui relataient un certain nombre d'expériences intéressantes. D'autres projets qui sont un peu plus agricoles, on va dire, sur l'agroécologie, portés par l'INRA et autres partenaires pour faire des guides de bonne pratique en termes d'agriculture. Donc il y a eu 16 projets, donc je n'ai pas tout en tête, mais tous ces projets ont donné des livrables intéressants en termes de documentation, des guides, des mementos, des travaux ont été réalisés, des séminaires organisés qui ont permis à des gens de se connaître, de se connecter et connecter leurs problématiques et y répondre. Et le dernier, enfin, le premier appel à projet a regroupé 120 partenaires, tout confondu sur 16, et celui-là regroupe 125 partenaires au niveau national. Et ce qu'il faut préciser, c'est que ces MCDR sont adressés ou s'adressent à des têtes de réseau. Donc il faut qu'il y ait un niveau national de représentation de ces structures pour se mettre en partenariat et prétendre porter un projet. Voilà, c'était aussi une manière de s'assurer que des partenariats au niveau national de têtes de réseau peuvent percoler plus bas, en termes d'échelle territoriale. Vous avez déjà commencé de nous le développer, mais qu'est-ce qui fait que le réseau rural national a retenu ce projet porté par Leader France ? S'il y avait une ou deux approches, c'est... D'abord parce qu'il était important que le réseau des Galles puisse être impliqué dans les travaux du réseau rural national. Le premier appel à projet a impliqué quelques territoires Galles, mais un peu, voilà, en accompagnement. Donc il fallait qu'on ait quand même une visibilité sur ce que font les Galles. Et la thématique qui a été proposée est extrêmement intéressante et touche tous les aspects de la vie en milieu rural. Donc on est sur un sujet qui, par une entrée, voilà, service, touche à tous les domaines d'activité sur un territoire en lien avec la population, les résidents, mais aussi en lien avec les acteurs, les acteurs économiques, les décideurs, à tous les niveaux. Donc ça touche une palette de sujets qui est très intéressante. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment les Galles s'emparent de cette question et comment ils arrivent à y répondre. Et au-delà de ça, comment on peut mutualiser, comment on peut capitaliser et transférer peut-être à des niveaux au-delà du national. Le deuxième aspect qui a retenu notre intérêt, c'est, et c'est le seul, je pense, des 21 lauréats qui ont été retenus sur ce deuxième appel à projet, c'est la prise en compte de la dimension européenne du sujet. Et on le voit à travers tout le partenariat, donc développé par l'Ida France, avec des têtes de réseau européens qui sont présents ici. Je les remercie vraiment. Je suis aussi heureuse, autant heureuse que l'Ida France, l'association, d'avoir des partenaires et des homologues de pays européens qui traitent des mêmes problématiques, des mêmes thématiques, les voir ici en France et les voir aussi s'intéresser à ce thème qui est, je pense, très commun à l'ensemble des pays membres, même si les ruralités sont différentes. Et en France même, on n'a pas une ruralité, on a des ruralités, mais il y a des situations qui sont très ressemblantes d'un pays à l'autre. Et la coopération, LIDOR le démontre, puisqu'on arrive à faire des coopérations de Galles, par exemple, de Galles Martiniquais et Guyanais avec des Galles finlandais sur des problématiques qui sont similaires alors qu'on est dans des zones géographiques complètement différentes, mais les problématiques restent les mêmes et on peut les traiter via la coopération LIDOR qui est non pas seulement un principe fondamental de la démarche, mais aussi un pilier de ce que nous pouvons faire pour construire une Europe et l'Europe de demain. Rassurez-nous, tout cela arrive avec des moyens, au sens direct de moyens financiers. Tout à fait, oui, bien sûr, oui. Donc, moyens financiers, le soutien européen est là, le soutien national également. Donc, on est, pour être clair, sur cette programmation, pour le fonctionnement du réseau rural, nous avons 17 millions d'euros en termes de FEADER et un peu moins, enfin, l'équivalent en dépenses publiques nationales puisque vous savez bien que pour le FEADER, il y a obligatoirement un cofinancement national qui doit être mis en place pour pouvoir utiliser les financements proposés par l'Union. Merci. Monica, pour conclure cette table ronde, quel est le message que vous adressez aux acteurs des territoires qui sont là ? Qu'on vous fasse remonter les initiatives, qu'il y ait des échanges, que vous allez être au milieu de gérer cette bourse d'échanges et cette mutualisation des projets, mais également des pratiques. c'est assez facile d'identifier les projets. Les pratiques, c'est souvent plus compliqué. C'est peut-être là où il va falloir de l'organisation. Tout à fait. C'est exactement... Vous allez voir, cet après-midi, nous allons déjà commencer à donner quelques exemples nationaux et européens de projets qui se font actuellement en matière de services publics en milieu rural. Sur ce modèle-là, nous aimerions que, dans vos gals respectifs, vous fassiez une petite recherche de ce qui se fait dans vos territoires et nous les transmettre le plus rapidement possible, surtout des projets qui sont innovants et qui ont des résultats effectifs au niveau du territoire. Et de toute façon, nous, nous allons venir vers vous aussi progressivement pour essayer d'avoir le plus d'informations possibles. Mais si vous pensez à des exemples, à des exemples concrets qui pourraient être capitalisés au niveau du projet, nous, on serait très heureux de les avoir et de pouvoir, par la suite, en parler le plus largement possible et le plus rapidement possible parce que le but du projet, c'est vraiment de diffuser, de communiquer, de structurer ce qui se fait de manière à ce que, comme je disais plus tôt, les élus et les porteurs de projets puissent s'en inspirer et mettre en place quelque chose qui pourrait se pérenniser et ne pas se limiter juste à du dépannage, ce qui se fait souvent par marques de moyens ou de services. Voilà, Monica, il y a votre disposition à l'heure du cocktail et de 17h ce soir à minuit, 2h, 3h du matin dans les bars de la Rochelle. Service public en milieu urbain. Voilà, c'est le service au public qui n'a pas de limite horaire. Anane, peut-être préciser les volets du réseau national rural. Puisque nous sommes en présence d'une assemblée de Galles très importante, il me paraît important de rappeler ce que c'est que le réseau rural national. c'est peut-être pas connu par tous, mais ce réseau monte en puissance, propose beaucoup de choses, des réunions, des séminaires, etc. Et bien sûr, tous les acteurs du développement rural sont les bienvenus dans ce genre de rencontres, de séminaires et d'autres ateliers que nous pouvons proposer. Juste pour dire que, je l'ai dit, mais je le redis encore une fois, c'est un réseau copiloté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui en est l'autorité de gestion, en collaboration avec le CGET, le Commissariat à l'égalité des territoires et région de France. Le réseau rural ne se limite pas à faire des appels à projets. Il y a d'autres volets. Ça, c'est un volet du réseau rural national. Le MCDR, la mobilisation collective pour le développement rural. Il y a d'autres volets qui sont aussi importants dans le cadre du réseau rural. Il y a un volet à part entière consacré à l'IDER, l'accompagnement des GAL, leur mise en réseau proposition de formation, appui à la coopération leader, etc. Donc, un volet à part entière pour l'IDER, pour l'égal. Un autre volet qui est consacré au partenariat européen pour l'innovation, donc le PEI. Donc, le PEI qui est, enfin, voilà, plutôt axé sur l'agriculture, mais il est intéressant de voir que l'innovation peut être aussi, comment dire, intégrée dans le cadre du développement local, rural, qui peut alimenter aussi donc l'innovation, on va plus sectorielle, etc. Donc, pour l'instant, le PEI ne s'est pas emparé, on va dire, de l'innovation organisationnelle, ou territoriale, mais les connexions vont se faire et j'aimerais que cela se fasse aussi entre l'IDER, puisque l'IDER est porteur d'innovation par essence et que ces connexions devraient se faire bientôt, j'espère. il y a un autre volet qui est consacré aux réseaux ruraux régionaux, puisqu'il y a un réseau rural national et il y a des déclinaisons régionales, donc chaque région, ou presque. Avec des dynamismes plus ou moins importants selon les régions. Voilà, selon les régions. Très intéressant en Bretagne, dans d'autres régions beaucoup plus modestes. Voilà, et donc il y a eu des choses qui se... Enfin, la mise en oeuvre des réseaux ruraux régionaux, c'est, voilà, c'est fait de manière progressive. Là, aujourd'hui, nous avons un noyau quand même de réseaux régionaux qui sont à la tâche, au travail, et que nous essayons d'accompagner également pour justement pour avoir donc un travail efficace au niveau national. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres volets de réseaux. Non, je ne crois pas. Et voilà, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Je vous remercie. Vous aurez la possibilité en fin de matinée de poser des questions. Nous allons enchaîner en entrant dans le sujet. Mesdames, je vous remercie. Je vous remercie de la synthèse. On peut les applaudir. Merci.